L'immunité adaptative ou prolongement de l'immunité innée. Dans ce chapitre 4 paragraphes, nous allons commencer aujourd'hui par le grand 1. Les anticorps, agents de maintien de l'intégrité du milieu extra-cellulaire, c'est-à-dire les agents qui sont chargés et de faire en sorte que tout se passe bien à l'extérieur des cellules. D'abord, on va voir comment détecter des anticorps par électrophoreses. Et on va partir d'un cas précis. Vous avez lors d'une consultation un médecin qui reçoit deux patientes, une mère et sa fille. Il constate que la mère présente des symptômes qui lui font penser à un épisode grippal contagieux. La fille présente des symptômes beaucoup plus forts et nécessite une hospitalisation. Il se pose la question, pourquoi la fille est-elle beaucoup plus malade que la mère face au virus de la grippe ? En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à lutter contre ce virus ? Puisque la mère, même si elle est malade, elle tient encore debout, elle arrive à lutter contre le virus. Donc, il demande une prise de sang des deux femmes afin de rechercher par électrophoreses les anticorps produits. Je vous rappelle que vous avez vu en troisième que l'on produit des anticorps, des petites protéines en forme de Y qui sont chargées de se fixer contre les antigènes. Donc, on produit des anticorps en réponse à un élément étranger. Donc, on va devoir les rechercher par électrophoreses. Qu'est-ce que c'est qu'une électrophoreses ? Alors, c'est une sorte de séparation de protéines ou de molécules d'ADN sur une membrane de gel. Et on va donc creuser des puits, déposer dans les puits, au niveau de la cathode, les protéines ou les molécules d'ADN de différentes tailles ou provenant de différents individus. On va faire circuler un courant électrique. Et les protéines vont se déplacer dans ce gel en fonction de leur longueur et donc de leur taille. Et les plus petites réussiront à traverser le gel beaucoup plus loin que les plus longues, les plus grosses. Donc, on va avoir une séparation sur une bande des différentes protéines ou différents morceaux d'ADN selon ce que l'on en aura mis dans le puits. Et on va pouvoir faire des comparaisons, sachant que dans chaque puits, on aura mis le sérum, par exemple, de trois individus différents. Donc, on travaille ici sur les anticorps. On les recherche. Alors, les anticorps font partie des globulines. Donc, en fait, on parle des gamma-globulines. Ce sont des protéines de la famille des immunoglobulines, donc les anticorps. Immuno-immunitaires, globulines, ce sont des protéines globuliques, plutôt rondes. Donc, immunoglobulines impliquées dans le système immunitaire. On les analyse, on les dose en pratique clinique, par électrophoresse des protéines sanguins. Et on l'utilise également, ces gamma-globulines, on les utilise en thérapeutique pour renforcer une immunité déficiente. Quand il vous manque des anticorps, on peut vous donner des anticorps. C'est souvent un des premiers traitements qu'on fait dans le cancer. On va vous donner des anticorps dirigés contre les cellules cancéreuses. Donc, les globulines sériques, c'est-à-dire qu'on trouve dans le sérum, le liquide de base du sang, elles ont été nommées par Ticellus en 1950, d'après leur vitesse de migration électrophoreétique, c'est-à-dire dans une électrophorese, par rapport à l'albumine, qui migre le plus rapidement et présente la concentration la plus élevée. Donc, l'albumine est une globuline. Et on distingue les globulines alpha-1 et 2, bêta-1 et 2 et les gamma-globulines, dont l'ordre de vitesse de migration est décroissante. Vous avez la figure 6 compte qui vous présente le profil électrophoreétique du sérum humain normal et son analyse densitométrique. L'analyse densitométrique permet de savoir la quantité de ces protéines qu'on trouve dans le sérum. Donc, ce document sert de référence pour interpréter les résultats d'électrophorese des différents patients. Donc, sur ce document, vous avez la migration sur le gel en haut et dessous la densitométrie. La migration a été faite ici de gauche à droite. On est d'accord ? Donc, la grosse tâche que vous voyez à gauche, c'est la protéine la plus importante en quantité dans l'échantillon, c'est l'albumine. Ensuite, vous distinguez à l'arrière différentes traces, plus ou moins foncées. Plus la trace est foncée, plus vous avez de protéines. Et donc, on a pu établir la densité de chacune de ces protéines. Donc, ce sont les globulines. Et vous avez donc les différentes bandes qui correspondent à des familles de globulines. Alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 et gamma. Donc, on a dans les globulines des anticorps qui sont présents dans le sérum, qui migrent donc à des vitesses différentes selon leur nature. Alors, il existe plusieurs familles d'anticorps, on va le voir juste après. Mais par exemple, les IgA, donc immunoglobulines de type A, elles migrent avec les fractions alpha 2 et bêta 1. Les IgM avec les fractions gamma rapides, donc au début de la grosse tâche. Et les IgG avec la fraction gamma lente. Alors, qu'est-ce que ce sont les IgG ? Donc, immunoglobulines de type G. Ce sont les plus courantes. Elles constituent 75 à 80% de nos anticorps circulants, c'est-à-dire ceux qu'on trouve dans le sang. Et sont produites en réaction à un antigène, donc un corps non reconnu par l'organisme. Elles protègent donc l'organisme contre les bactéries, les virus et certaines toxines présentes dans le sang ou la lymphe. Donc, quand on cherche, si vous avez une infection, on va chercher préférentiellement des IgG. On trouve également des IgA. Ces IgA forment une barrière, empêchant la plupart des pathogènes de se lier aux cellules des muqueuses et de l'épiderme. Donc, un pathogène, c'est un élément qui va vous créer une maladie. Donc, ces IgA sont présentes dans les sécrétions glandulaires de type mucus, en particulier dans la salive, les larmes, le lait maternel. Le fameux colostrum, le premier lait qui sort les deux premiers jours après la naissance, qu'il faut absolument donner au bébé, même si vous ne voulez pas allaiter plus tard mesdemoiselles, faites au moins l'effort de donner du lait, votre premier lait, pendant deux, trois jours, puisque ce lait, en fait, ne contient que des IgA. Il va donc, en fait, protéger votre bébé des microbes, puisque jusqu'à présent, votre bébé était dans votre ventre. Il sera protégé des microbes et quand il sort, il est exposé aux microbes. Donc, la mère, par son lait, son colostrum, va donner plein d'IgA et va protéger le bébé, va lui donner une immunité contre les agressions extérieures. Donc, les IgA, on les trouve finalement dans toutes les sécrétions et qui vont empêcher les éléments pathogènes, bactéries, virus, de passer. On a les IgM. Ce sont des immunoglobulines produites en réaction aux antigènes par certains globules blancs, comme les plasmocytes. On a un taux sanguin d'IgM anormalement élevé, c'est le signe d'une infection en cours. Les IgD, presque toujours attachées à la surface des lymphocytes B, où elles fixent les antigènes, donc ce sont les récepteurs de l'infocyte B. Et les IgE, qui sont beaucoup plus grosses que les IgG, elles sont produites par certains globules blancs, comme les plasmocytes, encore une fois, dans la peau, le système digestif, les amygdales, le tractus respiratoire. Bref, tout ce qui est encore en contact avec l'extérieur. La capture d'un antigène par cette immunoglobuline, elle entraîne la sécrétion de produits, comme l'histamine, lançant une réaction inflammatoire et éventuellement allergique. D'accord ? Donc, en général, les personnes allergiques, elles ont une quantité d'IgE assez importante dans leur analyse sanguine. Donc, vous avez compris que nous, dans ce chapitre, quand on va parler de l'attaque par les éléments pathogènes, les immunoglobulines qui vont principalement nous intéresser sont les IgG. Donc, ici, vous avez des électrophoreses qui ont été réalisées, numéro 1 à 5. Vous avez, en haut à droite, l'électrophoreses de référence, celle d'un patient sain. Et, bien sûr, quand on fait des électrophoreses, on fait quand même toujours des témoins. Donc, la colonne numéro 1, c'est un sérum normal. C'est votre témoin. Vous avez, donc, d'autres témoins, colonne numéro 5. Alors, on en met un à droite, un à gauche, c'est pour faciliter la lecture. Le numéro 4 est un témoin de gamma-globuline. Et donc, nous avons le patient 2, qui va être la mère, et le patient 3, qui est le sang de la fille, le sérum de la fille. Donc, on fait ces électrophoreses et on a le diagramme de densité à droite. Donc, vous voyez que le témoin, il a une forte quantité d'IGG-Igm. La mère, elle a une forte quantité d'albumine IGG-Igm. Et la fille, par contre, vous voyez qu'il n'y a pas d'IGG. Très peu. Faites attention à l'axe vertical. Ce n'est pas la même échelle que sur le repère. Le témoin en haut, l'axe vertical, c'est de 0 à 100. Alors que là, on s'arrête à 75, à peu près. On ne monte pas à un petit peu presque. Enfin bon, ce n'est pas le même rapport. Faites attention. Donc, est-ce qu'on constate ? Que chez la mère, on a effectivement une grande quantité de gamma-globuline. Chez la fille, dans un sérum normal, il n'y en a pas. Et chez la fille, il n'y en a pas du tout. Vous voyez la différence de couleur entre le témoin, c'est bleu ciel. Donc, il y en a un petit peu. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Il y en a un petit peu. Par contre, chez la fille, c'est carrément blanc. Donc, on constate que la mère présente une grande diversité d'IGG, alors que la fille n'en possède quasiment pas une grande quantité. Pas de tâches visibles chez la fille. On sait que les immunoglobulines G constituent 75 à 80% de nos anticorps circulants et sont produits en réaction à un antigène, corps non reconnu par l'organisme. Elle protège l'organisme contre les bactéries, les virus et certaines toxines présentes dans le sang ou la lymphe. On n'en déduit que la mère a bien la grippe et que la fille est fortement malade car elle présente un déficit en IGG. Elle ne peut donc pas lutter contre le virus de la grippe. Voilà pourquoi elle présente des symptômes très forts. Elle n'a pas de gamma-globuline. Si on fait maintenant la détection par le test d'Ouchterlonie. Alors, les protéines en général et les immunoglobulines ou les substances antigéniques en particulier possèdent la propriété de diffuser dans la gélose. On le sait, on l'a vu par l'électrophorese. Il suffit donc de percer des puits disposés de façon équidistante, à la même distance, il faut comparer ce qui est comparable, dans la gélose contenue dans une boîte de pétri, d'y déposer les substances à tester pour que 24 à 48 heures plus tard, les substances se soient rencontrées. Vous allez me dire, 24 à 48 heures, non mais en TP, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Alors, oui, parce qu'en TP, vous pensez bien qu'on ne vous fait pas travailler sur des vrais antigènes et des vrais IgG. D'accord ? On ne va pas vous mettre des microbes dans les mains, c'est trop dangereux. Donc, en fait, on vous met ce qu'on appelle des produits de substitution, qui sont capables de diffuser dans la gélose et qui vont réagir. Donc, nous, on choisit des bons produits de manière à vous faire obtenir les résultats là où ça nous intéresse. On ne va pas vous faire revenir deux jours après en TP de SVT. Donc, à retenir que le sérum, c'est le liquide de base du sang. Il contient des protéines du soin, dont les anticorps, donc toutes vos protéines que vous avez fabriqué vous, et du non-soi, les antigènes, les protéines qui sont rentrées et qui ne devraient pas être là. S'il s'avère qu'un sérum contient des anticorps, donc des immunoglobulines spécifiques d'une des substances antigéniques présentes, il y aura alors formation à égale distance des deux puits concernés d'un précipité en forme d'arc correspondant au complexe immun. Ce test peut donc permettre de vérifier la spécificité d'un anticorps. Il permet également de mettre en évidence la présence ou l'absence d'antigènes dans des sérums. Ce test, vous l'avez fait en classe. Donc, vous avez de la gélose dans le fond d'une boîte de pétri. Vous devez percer selon un gabarit qu'on vous a donné. Il faut que les trous soient équidistants. Donc, bien souvent, vous avez le modèle, vous le glissez sous la boîte de pétri et par transparence, vous percez. Là, on vous demande de percer. Ce qui est très important quand vous faites vos trous, c'est de ne pas soulever la gélose. Il faut que quand vous enlevez le petit rond de gélose que vous voulez enlever pour faire le puits, il ne faut pas que le reste de la gélose se soulève. Il ne faut pas qu'elle se décolle du fond de la boîte. Parce que sinon, quand en deuxième étape, vous allez verser avec vos pipettes quelques gouttes dans les puits, comme la gélose, le reste de la gélose n'est plus en contact avec le pyrex, le liquide va passer dessous. Et donc, finalement, vos puits seront vides. Et il n'y aura rien qui va traverser la gélose. Il faut vraiment que le fond reste bien soudé. Donc, on utilise souvent une paille ou une pipette en verre. Et pour enlever le petit bout de gélose que vous voulez enlever, moi, les trois quarts du temps, je fais prendre un cure-dent à mes élèves, vous piquez verticalement, vous enlevez, ça sort tout seul. Des fois, avec une paille en plastique, une simple paille, vous percez, vous sortez le bout de gélose, il reste coincé dans la paille. Mais ne cherchez pas à midi et à 14h, faites au plus simple, ça se décolle tout seul en général. Donc, dans des puits, vous allez mettre, dans un puits, vous allez mettre, par exemple, des anticorps. Dans les puits autour, vous allez mettre des antigènes. Tout va diffuser dans la gélose de manière circulaire autour du puits. Ce sont les flèches rouges sur le schéma. Et là où ça va se rencontrer, si c'est compatible, antigènes, anticorps, s'ils sont compatibles entre eux, ils vont réagir entre eux, ils vont former ce qu'on appelle un arc de précipitation. S'ils ne sont pas compatibles entre eux, les flèches vont continuer d'avancer, ils vont se croiser, mais ils ne vont jamais réagir entre eux, vous n'aurez pas d'arc de précipitation. Donc, voici une image d'un TP que j'ai fait avec mes élèves. Donc, on a ici deux arcs de précipitation. Ah, il y en a un qui passe sous la flèche rouge, enfin, sous le rond rouge, on ne le voit plus. Enfin, bref, vous le voyez là ? Entre deux puits, j'ai une réaction, j'ai un petit trait blanc. Vous allez me dire, ah, madame, c'est tout petit. Oui, c'est tout petit, c'est pour ça qu'on vous fait mettre un carton noir dessous, pour bien voir, et ensuite qu'on vous donne des lampes. Donc, si vous n'avez pas de carton noir et si vous n'avez pas de lampes en CE, vous le demandez pour pouvoir voir votre résultat. Si vous mettez votre boîte sur un fond blanc, vous ne verrez rien. Donc, demandez un fond foncé et une lampe, de microscope par exemple, ou une lampe torche, pour éclairer et voir la nuance. Donc, un arc de précipitation, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un lieu de réaction entre les anticorps et les antigènes. Et comme tout a réagi ensemble, ça s'est agglutiné. Finalement, dans la gélose, il y a des éléments protéiques qui se sont agglutinés ensemble. La lumière ne passe plus à travers la gélose puisqu'il y a les protéines qui sont concentrées à cet endroit-là. Et comme la lumière ne passe plus, ça fait comme une barrière à la lumière et ça fait une trace. C'est ce que vous appelez l'arc de précipitation. Vous avez construit un mur de protéines qui empêche la lumière de passer puisque vous avez assemblé ensemble des briques antigènes, anticorps qui se sont accrochées ensemble. Si elles n'étaient pas compatibles, imaginons que vous aviez les anticorps qui arrivaient de gauche et les antigènes qui arrivaient de droite, s'ils n'étaient pas compatibles entre eux, ils seraient croisés, ils seraient dit « Bonjour, salut ! » Ils seraient passés chacun de leur côté et on n'aurait pas eu association de ces protéines. Donc, on n'aurait pas cette espèce de mur de protéines qui se fait et on aurait donc la lumière qui continuerait de passer où on n'aurait pas de traces visibles. Là, les anticorps sont arrivés, ils ont réagi avec les antigènes, ils se sont accrochés les uns avec les autres, ils se sont agglutinés. Finalement, c'est comme un mur de briques à vous empiler des briques et donc la lumière ne passe plus. Alors, on peut utiliser le test d'Ouchel-Louni pour détecter la spécificité des anticorps. Qu'est-ce que ça veut dire spécificité ? C'est-à-dire qu'ils sont spécifiques d'un antigène, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent qu'à un seul antigène donné. Donc, pour cela, on peut faire une expérience. On va injecter de l'albumine bovine à des lapins. Donc, on va leur injecter une protéine du non-soi. Ils vont forcément réagir. Leur système immunitaire va produire des anticorps dirigés contre cette albumine. On va essayer de voir si les anticorps que l'on va récupérer par filtration du sang peuvent réagir contre les albumines de n'importe quelle espèce. Donc, on va creuser des puits. Dans le puits central, on va mettre le sérum de lapin immunisé par la BSA. On va mettre un puits témoin dans lequel on va mettre la fameuse BSA. Donc, on aura forcément un arc de précipitation entre le puits S et le puits B. Et on va donc voir si les anticorps du lapin vont réagir avec les albumines qu'on trouve dans les sérums d'autres espèces. Chèvres, lapins, bœufs et cheval. Voici le résultat. Qu'est-ce qu'on constate ? Qu'il y a uniquement un arc de précipitation entre le puits S contenant des anticorps et le puits O contenant le sérum de bœuf comme dans le témoin, puits S et B. Cela signifie que les anticorps produits par le lapin ne réagissent qu'avec l'albumine bovine qui avait été injectée à celui-ci. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié d'écrire le O sur le puits blanc. Bon, ce n'est pas grave, vous l'avez pigé, il y a la légende à gauche. Qu'est-ce qu'on en déduit ? Que l'anticorps produit par le lapin est spécifique de l'albumine à laquelle son organisme a été confronté. Donc voici une représentation de la spécificité. Vous avez un antigène où ici il y en a trois. Donc sur une bactérie, un virus, il y a toujours des protéines en surface qui ont des formes, des configurations spatiales propres à elles-mêmes. Et vous avez des anticorps qui n'ont pouvoir être compatibles qu'avec tel ou tel déterminant antigénique. Donc on appelle un DA ou antigène. Donc un déterminant antigénique, c'est une région d'un antigène qui possède des propriétés antigéniques et qui constitue le site de fixation aux anticorps ou aux récepteurs lymphocytaires. Décodeur. Un antigène, c'est une protéine extérieure à votre corps. Par contre, il n'y a qu'une partie de l'antigène qui réagit avec l'anticorps. C'est ça le déterminant antigénique. On l'appelle aussi épitope. D'accord pour tout le monde ? On peut se servir du test d'Uschterlouni pour voir la séropositivité d'un individu. On va donc prendre ici le cas de notre mère et de sa fille qui sont atteintes de la grippe. On va donc chercher dans le sérum d'individus la présence d'anticorps. Si on trouve des anticorps, ils sont séropositifs. Si on ne trouve pas d'anticorps, ils sont séronégatifs. Donc ici, on cherche les anticorps. Ça veut dire que dans les puits extérieurs, on met les anticorps et dans le puits central, on met l'antigène. Dans le puits central, on met la solution B. Elle contient les protéines, les capsules du virus de la grippe. Elle contient donc des antigènes. On va bien sûr faire un témoin. Donc on va mettre le sérum d'un individu immunisé contre la grippe. Donc un anticorps de la grippe, c'est le témoin. Et on va donc mettre autour, dans les autres puits, les sérums de différents individus pour voir si ces sérums contiennent des anticorps de grippe et donc savoir si les individus sont séropositifs ou pas. Donc notre mère, elle est en blanc et notre fille, elle est en jaune. Et on a deux autres individus, C et E. Voici le résultat. On a trois arcs de précipitation. On constate qu'il y a un arc de précipitation entre le puits B contenant les antigènes antigrippe et le puits O contenant le sérum de la mère comme dans le test témoin, puis S et B. Il en va de même pour l'individu E. Donc la mère possède bien des anticorps antigrippe et notre individu E possède aussi des anticorps antigrippe. On en déduit donc que le sérum de la mère et de l'individu E contiennent des anticorps antigrippe. Ces deux personnes sont séropositives pour la grippe. On constate qu'il n'y a pas d'arc de précipitation entre le puits B contenant des antigènes de la grippe et le puits L contenant le sérum de la fille. Il en va de même pour l'individu C. On en déduit que le sérum de la fille et de l'individu C ne contiennent pas d'anticorps antigrippe. Ces deux personnes sont séronégatives pour la grippe. La fille n'a pas d'anticorps mais des symptômes. Alors est-elle vraiment contaminée par la grippe ? On peut se poser la question. On va donc faire maintenant une détection des antigènes par le test d'Usterlonie. Si la fille n'a pas produit d'anticorps mais qu'elle présente les symptômes de la grippe c'est qu'elle est malade et donc en théorie on devrait trouver des traces de son virus de grippe dans le sang. Donc cette fois on cherche des antigènes. Donc on met les antigènes à l'extérieur de la boîte et on met les anticorps au centre. Donc le centre puis S, sérum d'un individu immunisé par la grippe. Il contient des anticorps antigrippos. On va faire bien sûr notre témoin puis B on va mettre des protéines de virus de la grippe et on va donc tester les 4 sérums voir si ces sérums contiennent des antigènes de grippe. Donc à votre avis déjà la mère on sait que ça va être positif et l'individu de eux aussi puisqu'on avait trouvé des anticorps. Voici les résultats. Ah ! Cette fois il y a 4 arcs de précipitation. On constate qu'il y a un arc de précipitation entre le puits S contenant des anticorps antigrippes et le puits O contenant le sérum de la mère comme dans le test T-1 puis S et B. Il en est de même pour le puits E. On en déduit que le sérum de la mère et de l'individu E contiennent des protéines virales ce qui confirme le test précédent et qu'elles ont donc été infectées toutes les deux. Oui, j'ai supposé que E était une fille. Donc là on a bien la preuve. Chez E et chez O la mère on a trouvé dans les deux cas soit on a cherché les anticorps on a trouvé soit on cherche les antigènes on en a trouvé. Donc on a la preuve qu'il y a bien la grippe chez ces deux personnes. Intéressons-nous maintenant à la fille elle et à l'autre individu C. On constate qu'il y a un arc de précipitation entre le puits S contenant des anticorps antigrippes et le puits L contenant le sérum de la fille comme dans le test témoin puis S et B. La fille possède donc des antigènes de grippe dans son sang. On en déduit que la fille est contaminée par le virus de la grippe. Bon alors pour C vous avez pigé pas d'antigènes pas d'anticorps C n'a pas été contaminé par le virus. Donc on a un problème. La fille est contaminée par le virus de la grippe. On sait d'après le test précédent qu'elle ne possède pas d'anticorps antigrippe. On en déduit qu'elle a donc une déficience du système immunitaire.